Bienvenue dans Source Diplomatique, une plongée au cœur de la diplomatie française. Une invitation à découvrir de l'intérieur la fabrique des positions de la France, les négociations en cours au passé, et à explorer la grande variété d'enjeux internationaux qui occupent chaque jour les 14 000 agents de notre ministère à travers le monde. Nous consacrons cette première série à la guerre en Ukraine. Cet épisode 2 s'intitule « Des sanctions pour faire plier Vladimir Poutine ». Avant qu'on éclate la guerre, la France et ses partenaires ont mis en garde la Russie. Toute atteinte à la souveraineté de l'Ukraine engendrerait des conséquences massives et stratégiques pour la Russie. Pour pouvoir être prise aussi rapidement, les sanctions économiques ont été pensées en amont par les membres de l'Union Européenne et du G7 avec un objectif. Mettre à mal l'économie de guerre russe en rendant la guerre trop coûteuse pour être poursuivie. Jean-Yves Le Drian, alors ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, s'exprime au micro de France Inter le 10 février 2022. Nous sommes 15 jours avant le début de la guerre. Nous avons dit de manière très unie, les Européens, que si d'aventure la Russie touchait à l'intégrité et à la souveraineté de l'Ukraine, les conséquences et les sanctions seraient massives. Il faut le répéter. Nous faisons cela par dissuasion pour éviter que l'on en arrive à la guerre, tout simplement. Est-ce que nous nous préparons à la guerre ? Je vous repose la question. Sur le plateau de BFM TV, le 19 février 2022, Anne-Claire Legendre, porte-parole du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Nous sommes cinq jours avant le début de la guerre. Les alliés sont unis sur une position extrêmement claire de fermeté en matière de sanctions. Donc dès lors que le président Poutine, si c'est sa décision, attaquerait ou viendrait violer l'intégrité territoriale de l'Ukraine, tous les alliés prendraient des sanctions absolument massives. Ces sanctions, elles sont pensées et réfléchies pour qu'elles aient un impact sans précédent sur l'économie russe. Dès l'annonce de la reconnaissance de l'Uansk et Donetsk le 21 février 2022, l'Union européenne adopte des sanctions économiques sans précédent envers la Russie et marque un virage historique dans la capacité de l'Union à peser de manière collective. Dans cet épisode, vous entendrez des acteurs de premier plan qui sont intervenus dans l'élaboration des sanctions au début de la guerre et encore aujourd'hui. Au Quai d'Orsay et à Bercy, à Paris ou à Bruxelles, ces femmes et ces hommes nous racontent les coulisses de la négociation de ces sanctions. Je ne me souviens pas précisément de là où j'étais quand les chars russes sont entrés en Ukraine. Damien Christophe Harry, chef de service des relations extérieures de l'Union européenne au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, nous raconte une réunion qui s'est tenue la veille de la guerre. Mais le souvenir que je garde, c'est celui du Conseil Affaires étrangères extraordinaires du 23 février dans la salle avec les 27 ministres et où j'ai donc assisté à la discussion autour de table et où j'ai constaté justement l'unanimité et l'espèce de vague d'unanimité qui a submergé le Conseil à ce moment-là. Et là, je me suis dit, on rentre dans une nouvelle dimension. Pour construire cette pression sur la Russie, les diplomaties européennes ont recours à une base juridique déjà existante, un régime de sanctions contre la Russie qui date de 2014. Entre le 23 février et la fin du mois de mars, 80% de mon temps a été consacré aux sanctions. C'est un travail très minutieux, très laborieux parce qu'il faut être très précis, très systématique. C'est un régime qui existe depuis 2014, depuis, en réalité, l'annexion de la Crimée. La concertation commence très en amont. Les Américains ont commencé à venir nous voir au mois de janvier, peut-être même décembre, de manière officielle. Ils ont envoyé des délégations pour nous dire qu'ils commençaient à regarder eux-mêmes pour adopter de nouvelles sanctions. On était en face d'une situation inédite depuis 1945. C'est-à-dire, sur le sol européen, un État qui viole l'intégrité territoriale d'un autre, ça a vraiment eu un effet de souffle, d'une certaine manière. Mais les quelques 5-6 États membres qui auraient pu avoir des positions un peu divergentes, ont jugé, j'imagine, politiquement, que ce n'était pas possible de faire valoir ces divergences à ce moment précis. Eleonore Perra, chef du Bureau Criminalité Financière et Sanctions Internationales à la Direction Générale du Trésor du ministère de l'Économie et des Finances. C'est un tournant qui a été préparé, je dirais, parce qu'en fait, on a travaillé sur ces sanctions plusieurs semaines, plusieurs mois à l'avance avec nos partenaires européens, mais aussi nos partenaires du G7, les États-Unis, le Royaume-Uni en particulier, pour essayer de calibrer au mieux, voir où étaient les points de tension, les points d'impact, les différents effets, et pour pouvoir évidemment être prêt le moment venu, même si personne n'avait évidemment anticipé l'impact et l'effet aussi important qu'aurait cette guerre. Mais alors, comment élabore-t-on de telles sanctions ? Hélène D'Antoine est directrice de la Diplomatie Économique au ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères. L'objectif des sanctions, c'est d'élever le coût de l'agression militaire contre l'Ukraine, d'en élever le coût pour le Belarus et pour la Russie à un niveau prohibitif. L'idée aussi, c'est que la guerre est une entreprise coûteuse. C'est un choix d'allocation des ressources pour un État. On a fait également le choix d'un isolement diplomatique de la Russie. Dans les organisations internationales, d'une condamnation de ses actions, on a mis en œuvre un ensemble de mesures. En fait, les sanctions ne sont qu'une seule de ces mesures. Les sanctions sont de plusieurs types. Il y a, d'une part, les sanctions individuelles, qui visent les personnes responsables des décisions liées à la guerre. D'autre part, des sanctions sectorielles, qui visent le secteur financier, les transports, l'énergie, la technologie, le contrôle aux exportations, les visas, l'acier, le fer et le secteur du luxe. Celles-ci ont pour but de viser l'appareil économique public et privé russe, qui soutient cet effort de guerre. Ces sanctions frappent la Russie, mais également la Biélorussie, comme co-belligérant de cette guerre. Eleonore Perra, chef du Bureau criminalité financière et sanctions internationales à la Direction générale du Trésor. Sur le premier axe de sanctions financières, je dirais que c'est là où on a atteint une ampleur sans précédent. L'idée, c'était vraiment de cibler la capacité de l'État russe à se financer à l'international, mais aussi à financer évidemment domestiquement son effort de guerre pour pouvoir vraiment l'entraver dans sa capacité à se projeter militairement et à continuer son agression en Ukraine, avec un premier volet de sanctions extrêmement fort sur la Banque centrale de Russie. Les médias illustrent les conséquences les plus visibles de ces sanctions, notamment sur les gels des biens des oligarques russes. Mohamed, de nouvelles sanctions contre les oligarques russes. France Télévisions, émission C'est à vous, 3 mai 2022. Oui, le gouvernement a décidé d'accélérer sur le gel des biens russes en France. Le ministère de l'Économie a désormais gelé 64 biens en France. Des bâtisses de luxe en plein Paris, comme cette résidence à deux pas du Quai d'Orsay, des villas aux Antilles et sur la Côte d'Azur. Des propriétés estimées à plus de 700 millions d'euros. C'est un total de près de 24 milliards d'euros, 24 qui font aujourd'hui l'objet d'un gel par le ministère de l'Économie et des Finances. Autrement dit, les propriétaires russes ont l'impossibilité d'en avoir l'usufruit ou de les vendre. On a prononcé des gels d'avoir à l'encontre de plus de 1000 individus et 80 entités. Et Léonore Perra. Pour leur empêcher vraiment d'accéder à leurs avoirs, pour les isoler, avoir financier, mais aussi ressources économiques, bien immobilier, yacht, tableau, œuvre d'art, pour vraiment entraver la plus individuellement les personnes qui étaient dans les cercles proches de décisions de Vladimir Poutine. Ça marque évidemment un tournant. Comment mettons concrètement en place ces sanctions économiques ? Léonore Perra. Il n'y a pas de sanctions faciles, je dirais. C'est-à-dire que si on veut avoir un impact sur la Russie, évidemment, derrière, il y a un coût pour nos opérateurs qui est réel, puisque nos entreprises ou nos banques doivent cesser, interrompre, limiter un certain nombre de relations commerciales, économiques, financières avec la Russie. Et donc, ça a évidemment des conséquences très directes sur nos entreprises, avec une limitation de ce qui est possible de faire vis-à-vis de la Russie. Tout l'équilibre, en fait, à trouver, c'est l'équilibre suivant, c'est-à-dire faire le plus mal possible à la Russie, tout en faisant le moins mal possible à nos intérêts européens, nationaux, économiques, stratégiques, militaires, etc. Donc, en fait, c'est ce chemin-là qui est un chemin très étroit. Plus on augmente le dispositif, plus on renforce le dispositif, plus ce chemin se devient de plus en plus étroit. Parce que, bon, si on prend l'exemple de l'énergie, que ce soit le charbon, le pétrole ou le gaz, on voit bien que si on veut que nos sanctions aient un impact sur la Russie, malheureusement, il faut que nous aussi, enfin, il y a un impact qui tombera sur nous et que nous, nous devrons assumer. Voilà, cette limite, elle est là, mais elle n'est pas fixée a priori, et elle est le fruit de négociations. Et elle est aussi le fruit de ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire que c'est le plus gros dispositif qui a jamais été adopté par l'Union européenne contre un État tiers. Et on arrive aujourd'hui, on a eu tout un train de mesures où le coût pour nous était assez marginal. Et là, maintenant, évidemment, plus on avance et plus ce coût, pour nous, devient important. Et donc, c'est évidemment là que ça devient de plus en plus compliqué et que l'unanimisme et l'unanimité dont je vous ai parlé au début devient de plus en plus difficile. Puisque, évidemment, quand vous dépendez à 90% de l'énergie russe pour vous chauffer dans votre mix énergétique, l'impact est... Voilà, c'est quand même un impact majeur et qu'on ne peut pas ignorer. Les éditorialistes ne manquent pas de souligner le défi qui s'impose à la diplomatie. Pierre Aski, France Inter. L'Union européenne a fait preuve depuis le début d'une cohésion et d'une réactivité qui a surpris les États membres eux-mêmes. Mais après les batteries de sanctions déjà adoptées, on est dans le dur, expliquent les diplomates. Emmanuel Macron a apporté le soutien de la France à l'arrêt des achats de pétrole et de charbon à la Russie. Ce travail d'élaboration des sanctions se fait à plusieurs niveaux. Au niveau des États, avec des échanges entre partenaires européens, comme nous l'avons vu, et en amont à un niveau national et interministériel. Damien Christophe-Hary revient sur cette mécanique. C'est un travail qui a plusieurs particularités. La première, c'est que c'est un travail interministériel. Quand vous évaluez la faisabilité de lister telle ou telle personne, telle ou telle entreprise ou tel ou tel secteur, vous avez une expertise qui est une expertise économique qui est faite en partie par la direction des affaires économiques chez nous par le ministère de l'économie et des finances. Déjà, vous avez de l'interministériel à ce niveau-là. Ça, ça veut dire des réunions, des échanges, des discussions, une analyse des cas par chacun des services concernés. Vous pouvez aussi avoir le ministère de l'écologie, par exemple. Plusieurs ministères peuvent être impliqués. et ensuite, chacun donne sa position et vous avez un arbitrage interministériel qui est fait. C'est au Quai d'Orsay que les différents ministères concernés se réunissent tous les jours autour du directeur de cabinet du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Plusieurs choses. D'abord, c'est de finaliser un paquet de sanctions qui tournent autour du pétrole, de VTB, Alpha Bank et d'un certain nombre d'oligarques hors métaux spécifiques. Ça, qu'on arrive à le faire rapidement de façon à avoir une vraie concertation. C'est là qu'on retombe sur le Weimar avec les Polonais et les Allemands et aussi avec les Italiens de façon à avoir l'ensemble du paquet prêt, coordonné entre nous pour déclenchement en cas d'escalade spécifique. Les sanctions sont réévaluées au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Pour rendre la poursuite de la guerre de plus en plus coûteuse, l'Union européenne intensifie ces paquets de sanctions. Mais comment mesurer l'efficacité des sanctions ? Quelles sont les conséquences des décisions prises à l'unanimité ? Hélène D'Antoine, directrice de la diplomatie économique au ministère, nous répond. Les conséquences de ces sanctions sur l'économie russe ont été importantes. D'abord, elles ont conduit à un effondrement du rouble dans un premier temps avant qu'il remonte du fait de mesures prises par les Russes. Ça a conduit également à des sorties de capitaux. Ça a conduit à modifier la perception des investisseurs dans les perspectives offertes par la Russie. Et donc, ça a amené plusieurs entreprises à quitter la Russie ou à faire le choix de quitter la Russie. Pas toujours d'ailleurs du fait des sanctions, mais en conséquence finalement d'un ensemble de mesures frappant la Russie. Parce que la sanction, elle est stigmatisante aussi. Et donc, à son effet direct, se rajoute la question de l'acceptabilité pour des entreprises aux yeux de toutes leurs parties prenantes, leurs salariés, leurs employés, leurs clients, leurs fournisseurs. Donc, les Russes ont été contraints de mettre en place notamment des ensembles de mesures de soutien budgétaire et de soutien à leur économie, alors même que la guerre leur coûte beaucoup. Le recul du PIB russe qu'on anticipe est de l'ordre d'entre moins 8,5 et moins 17% en 2022. C'est un choc exogène très très important qui intervient après un premier choc qui était celui du Covid. donc en deux ans c'est choc sur choc. Donc, si on regarde l'impact sur l'économie réelle avec des exemples pratiques, les importations de marchandises en Russie, elles seraient en baisse en volume de 54% par rapport à la situation d'avant crise. L'inflation annuelle en Russie a accéléré dans des proportions très fortes. Elle était à 9,2% en février 2022 et en mars à 16,7%. L'impact de ces sanctions fait aussi l'objet de la guerre informationnelle russe qui tente tout à la fois de minimiser l'impact de ces mesures vis-à-vis de sa propre population et à l'inverse de faire croire que ces sanctions sont à l'origine de perturbations économiques majeures. Hélène D'Antoine rappelle un point capital. C'est le coût de la guerre elle-même qui pèse aujourd'hui sur l'économie mondiale. Il faut faire une distinction entre les conséquences de la guerre et les conséquences des sanctions. Le premier problème économique pour la France et pour l'Europe c'est la guerre. Ce ne sont pas les sanctions. Par exemple l'Ukraine était un gros fournisseur de céréales au reste du monde, un exportateur céréalier. Non seulement la guerre a perturbé les exportations de céréales ukrainiennes qui vont faire défaut dans de nombreux pays mais en plus elle aura un effet durable puisqu'elle perturbe actuellement les travaux des champs. Et donc le premier effet en fait c'est la guerre. C'est la destruction en fait des facteurs de production aussi. Des installations des usines et de tout ce qui permettait aux sociétés ukrainiennes d'exporter d'importer et d'être insérées dans des échanges économiques qui étaient profitables à la fois à l'Ukraine et au reste du monde. Et de fait la Russie se met également en dehors en fait des échanges normaux par cet acte de belligérance ainsi que le Bélarus. Moi je suis hyper frappée en lisant des rapports des articles de voir combien d'attention est portée à l'impact économique des sanctions alors qu'on analyse assez peu l'impact économique de la guerre en soi. Lundi 30 mai Catherine Colonna ministre de l'Europe et des Affaires étrangères se rend en Ukraine. A Kiev elle tient une conférence de presse au moment même où à Bruxelles le Conseil européen trouve un accord politique sur le sixième paquet de sanctions qui prévoit notamment la fin de 92% des importations de pétrole en provenance de Russie. Elle souligne en parallèle la nécessité de se mobiliser pour faire face aux effets économiques de l'agression russe à commencer par la crise alimentaire qui menace les pays les plus vulnérables. Tout d'abord nous devons continuer de rendre insoutenable le coup de la poursuite de cette agression pour la Russie. C'est tout l'objectif des sanctions. Elles sont d'une ampleur sans précédent et elles visent le pouvoir russe et tous ceux qui contribuent à son effort de guerre. Et je voudrais conclure sur un sujet majeur et urgent à la fois qui est la nécessité de déployer ensemble tous nos efforts pour parvenir à limiter le plus possible les conséquences de l'agression russe sur le marché alimentaire mondial. Le président de la République en a fait l'une de ses priorités. Il a porté au Conseil européen l'initiative FARM et aujourd'hui nous voudrions avec nos amis et partenaires tout faire pour parvenir à débloquer les quelques 20 ou 22 millions de tonnes de céréales ukrainiennes qui sont bloquées dans les ports ukrainiens et que l'Ukraine ne peut pas exporter du fait de l'agression russe. Et je veux être très clair, ce ne sont pas les sanctions internationales qui empêchent les exportations de céréales, c'est la guerre choisie par la Russie et menée par elle en Ukraine. C'était des sanctions pour faire plier Vladimir Poutine, le second épisode de notre série Guerre en Ukraine. Merci à nos intervenants Hélène D'Antoine, Damien Christophe Harry et Eléonore Perra. Dans les prochains épisodes, nous parlerons du soutien apporté aux Français en Ukraine au déclenchement de la guerre, de lutte contre la désinformation et du réveil de l'Europe. N'hésitez pas à partager le podcast Sources diplomatiques sur les réseaux sociaux. Sources diplomatiques est un podcast produit par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, réalisé par la direction de la communication et de la presse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada